Cet été, le magnifique musée de Flandre à Cassel, élu village préféré des Français, nous propose de redécouvrir un immense peintre du XVIIe siècle, Gaspard de Craillère, étonnamment oublié aujourd'hui. Pourtant, jusqu'au XIXe siècle, il était considéré comme l'un des trois plus grands peintres flamands, aux côtés de Rubens et Van Dyck, auxquels on le comparait déjà à l'époque. Alors, quelle merveille que de découvrir un tel peintre, impensable au début, on a dû aller voir sur place pour le croire. Une cinquantaine d'œuvres sont ici présentées pour la première fois réunies en France. Des œuvres issues de collections prestigieuses. Pour la première fois, par exemple, on pourra admirer un portrait de Philippe IV d'Espagne, venu de New York, aux côtés d'un autre venu de Madrid. Voilà. Alors, comment un tel peintre de cour, un peintre aussi prisé, a-t-il pu tomber dans l'oubli ? Gaspard de Craillère, excelle dans les portraits princiers. Vous le verrez, ce sont des grands personnages d'église aussi. Ses œuvres sont vraiment à mi-chemin entre la fougue d'un Rubens avec ses figures en torsion, ses coloris brillants, ses contre-plongées vertigineuses et la retenue plus sensible d'un Van Dyck. Ses chevaux semblent ressentir des émotions humaines. Ses bourreaux sont pudiques, ses chiens compatissants. Marie-Madeleine même est bien fragile. L'un de ses tableaux a d'ailleurs été très longtemps attribué à Velasquez, un maître baroque. Donc, que l'on est très heureux de pouvoir enfin découvrir ici une étoile restée avec le temps dans l'ombre de Rubens et que le musée de Flandres fait à nouveau briller pour notre plus grand plaisir dans une exposition d'exception reconnue d'intérêt national. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501